Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 10 octobre. J'espère que vous avez passé un agréable week-end et en bonne compagnie, avec ce soir de pleine lune notamment. Ça donne du fil à retordre en ce lundi matin. En actu, on va vous parler notamment de Région de Nyon. L'association intercommunale SORS est plus beaux atouts pour vous séduire et vous parler de tourisme, mobilité, mais aussi de loisirs. En image, retour sur le dernier conseil communal de Gland. On donne la parole notamment aux conseillers pour revenir sur ce futur projet de patinoire tant attendu à Gland, qu'en pensent les conseillers. La réponse au micro de Florian Cavaleri. Enfin, en sport, un Nyonais nommé au comité central de la Fédération Suisse de Handball. Florian Timène, qu'on connaît notamment du côté sur les bancs du HBC. Nyon va devoir défendre les intérêts de la Romandie. On en parle en plateau. Enfin, en culture, les monstres et les fantômes seront de sortie avec l'association Halloween, la côte de retour à Gland pour une troisième édition. Rendez-vous le 29 octobre. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui ? Où es-tu ? Salut Andréa. Eh bien, je suis sur la grande rue à Rôles. Je suis devant Moina, antiquaire, décorateur. Alors, on va aller à l'intérieur parce qu'il paraît qu'ils ont en ce moment une exposition de sculptures sur bois. Moi, je ne suis jamais rentré ici. Mais bonjour. Bonjour. Gérard Moina. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Alors, où est-ce qu'on est aujourd'hui ? Vous êtes dans l'hôtel de la Tête Noire, à Rôles ? C'est un hôtel depuis 1628. D'accord. Mais qui a été transformé en magasin d'ameublement depuis 2001. Alors, on a l'impression d'être dans une caverne d'alimentaire. Alors, un peu. Il y a 12 000 objets qui sont présentés. 12 000 objets ? Sur Internet, principalement, et à peu près la moitié dans le magasin. D'accord. Et sur quatre étages, regarde Andréa, c'est immense. Il y a plein d'objets de décoration partout. Alors, on peut dire que vous êtes un antiquaire, c'est ça ? Alors, on travaille beaucoup avec les objets d'art. On dirait qu'on est plutôt décorateur, passionné par les objets d'art. D'accord. Parce qu'il faut dépoussiérer la figure de l'antiquaire, c'est ça ? Disons, l'antiquité, c'est souvent une connotation un peu négative avec toute la réputation des antiquaires. D'accord. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille autant les objets neufs qu'anciens, mais de qualité. Et bien d'ailleurs, c'est justement ce qu'il y a ici. Andréa, voilà, je te les montre, ces sculptures de bois. Mais je ne t'en dis pas plus, je ne te montre pas plus. Réponse tout à l'heure, on va visiter tout ça. Et on va savoir ce que c'est la sculpture sur bois, ici avec Gérard Moina. Oui, alors c'est vrai que c'est une véritable caverne d'Ali Baba. C'est le mot, Alexandre. Fais attention à toi et à ne pas casser des objets, parce qu'on aimerait éviter les frais. Nos invités du jour, ils sont là, ils sont en coulisses. Gérard Produit, responsable politique de la mobilité pour Région de Nyon. Bonjour à vos côtés. Stéphane Jaillet, responsable politique du tourisme pour Région de Nyon. On parlera également avec vous, Florian Simen pour le sport, membre de la Fédération suisse de handball. Et enfin, Halloween qui s'invite avec Cédric Jacquard et Gaëlle Pontillot. Bonjour à vous, merci beaucoup d'être avec nous. Stéphane Jaillet, Gérard Produit, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Bienvenue, prenez place. Une belle rentrée pour Région de Nyon. L'association intercommunale commence cette rentrée, cette législature avec de très beaux projets. Elle en a fait notamment ses preuves. Et à titre d'exemple, ce mois d'octobre, une nouvelle compagne. Une région où il y a toujours de quoi faire, visible dans le district de Nyon et jusqu'à la fin du mois d'octobre. Pour parler avec nos invités. Mais également de mobilité et puis de la gratuité des transports. Messieurs, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Plein de choses dont on a à discuter. Stéphane Jaillet, on va commencer avec vous. Cette campagne notamment, qui est intitulée Une région où il y a toujours de quoi faire. Quel est son objectif ? Alors l'objectif, c'est de montrer un petit peu cette boule à facettes que la région met en place, que la région soutient, que la région développe. Avec un ensemble énorme, vraiment c'est le terme, de possibilités qu'il y a pour les loisirs, autant pour les touristes, on en parlera sûrement après avec la carte de transport, mais également pour l'ensemble des personnes qui habitent dans cette région ou qui habitent en limitrophe de cette région. – Oui, alors cette campagne, elle parle notamment d'un fait, c'est la manière de changer, de consommer les activités de proximité des habitants du district. Quelles analyses vous en avez faites ? – Alors il y a une logique, il y a un bon sens, il y a une éthique, on parle de circuits courts, ça va aussi pour les loisirs, et l'idée c'était justement de montrer et de mettre en avant un coup de projecteur, comme il y en a beaucoup aussi ici, un coup de projecteur sur les différentes manifestations auxquelles on peut aller, mais surtout aux infrastructures dans lesquelles on peut utiliser. – Oui, Gérard Produit, aujourd'hui l'objectif c'est quoi ? C'est finalement donner accès à tout aux habitants du district ? – C'est de permettre aux gens de se déplacer rapidement d'un point A à un point B, idéalement sans leur véhicule, sans la mobilité individuelle, donc c'est de transporter un maximum de gens. – Oui, transporter un maximum de gens pour qu'ils puissent bénéficier notamment des activités culturelles ou sportives. La campagne en images, on la regarde et on en parle. – Itinéraire de randonnées à pied dans le district de Nyon. – Parcours et infrastructures pour faire du VTT. – Activité nautique dans le lac Léman, demi-aperrois. Musée et lieux à visiter, comme le parc animalier de la Garenne, à Levaux. Musique – Piste de ski pour tous les niveaux. Par exemple, au domaine de montagne Jura-sur-les-Monts. En soutenant le développement d'activités touristiques, nous permettons à la population de bénéficier d'une région où il y a toujours de quoi faire. Région de Nyon. – Alors pour pouvoir faire, il faut notamment pouvoir se déplacer. Justement, ça concerne deux préavis qui ont été votés et acceptés lors du dernier conseil intercommunal. La région de Nyon a engagé 100 000 francs pour financer les mesures de la promotion de la mobilité pour l'an prochain. Un préavis accepté à l'unanimité, Gérard Produit. La mobilité de demain, à quoi est-ce qu'elle va ressembler dans notre région ? – Idéalement à davantage de bus, c'est-à-dire une cadence augmentée. C'est vrai qu'en 2012, on a mis en place le rabattement sur les gares avec des lignes à l'heure, ensuite à la demi-heure. Et puis maintenant, l'objectif, c'est de tendre, mais ça sera dans quelques années, au quart d'heure. Dès que la durée est inférieure à la demi-heure, on ne se pose plus la question de savoir si on a un bus. On y va, on sait qu'on attend un petit moment et on a un bus. Et donc ça, c'est l'objectif. – Qu'est-ce qui manque aujourd'hui en matière de mobilité ? Parce que forcément, il y a eu aussi un bilan qui a été fait. Quelles sont les choses à corriger ? – Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à corriger. Il y en a. Il y a des desserts à certains endroits. L'accessibilité à la gare de Gland, l'accessibilité à Chavannes-Centre. Il y a différents lieux. L'accessibilité pour certaines communes du haut, l'accessibilité, la bascule crassier d'Yvonne. Donc il y a quelques points stratégiques ou névralgiques sur lesquels on travaille pour essayer d'améliorer le réseau en place. Et donc ça, c'est peut-être ce qui a amélioré. Mais encore une fois, l'effort principal, il va être dans l'augmentation de la cadence, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait des budgets accrus, qu'on puisse démontrer qu'en fait, au moins 20% des charges sont couvertes. – Mais du coup, pardonnez-moi, j'ai reproduit, ça peut paraître paradoxal parce qu'aujourd'hui, ces 100 000 francs, ils sont là pour financer les mesures de promotion de la mobilité. On parle donc de promotion, mais pas de moyens pour engager peut-être plus de lignes de bus, plus de chemins de fer. Donc il y a quelque part un paradoxe ? – Non, parce qu'aujourd'hui, pour soutenir tout ça, il faut faire de la publicité. Le citoyen lambda, il a un téléphone portable sur lequel il y a beaucoup de choses. Et on sait que de lui envoyer de la publicité traditionnelle par la poste, ça n'a pas le même effet, ça n'a plus l'effet escompté. Donc en fait, ces moyens, ces 100 000 francs, ils sont nécessaires pour développer l'information directe auprès des usagers, auprès des jeunes usagers, donc par des applications numériques, par les réseaux sociaux. Et si on ne le fait pas, on n'aura pas cette utilisation accrue, cette information. Beaucoup de personnes, aujourd'hui probablement, ne prennent pas certains transports publics par méconnaissance de ce qui est offert. Et donc on est obligé de passer par là. – Alors c'est vrai qu'en matière de financement, Région de Nyon a disposé durant une décennie d'un fonds pour les transports publics d'environ 13,9 millions, qui est constitué de cotisations de 51 communes pendant 5 ans. Aujourd'hui, ce fonds, il arrive notamment à échéance. Donc quelle sera la stratégie pour la suite ? La communication, mais encore ? – Alors la communication, c'est une chose. Évidemment que tout ce qui a été mis en place ne peut pas s'arrêter parce que le fonds TP arrive à sec, pour être cru. Donc la réalité, c'est qu'on travaille sur un fonds TP2. Probablement dans les mois à venir, il sera soumis d'abord aux commissions, ensuite au conseil intercommunal pour approbation. C'est vrai que la solidarité entre les communes permettra en fait de poursuivre les travaux et le développement des infrastructures. Il y a des demandes en matière de développement des transports publics pour les loisirs. Pour rappel, en 2012, on s'est principalement intéressé à la mobilité professionnelle. Enfin, aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut développer aussi pour les activités annexes. – Oui, en matière de mobilité professionnelle, est-ce que là, il y a des exemples ? Est-ce qu'on peut envisager que Région de Nyon mette peut-être, je ne sais pas, un des bus à disposition qui aille d'entreprise à entreprise ? Est-ce que ça, ça serait le rôle de Région de Nyon ? – Alors dans le cadre du préavis qui a été voté, une partie du travail effectué par les collaborateurs de la Région de Nyon, c'est de sensibiliser les entreprises entre elles. puisque c'est vrai que ce sont les principaux utilisateurs de nos infrastructures en matière de mobilité, c'est les entreprises. Donc il y a un travail important qui est fait avec les entreprises, le guichet mobile, c'en est une, d'autres actions qui sont menées par la Région de Nyon pour inciter les nouvelles entreprises avec des plans de mobilité où on est là en soutien. – Oui, le monde de l'entrepreneuriat, ça c'est intéressant puisque ça vous concerne également Stéphane Jaillet en matière de tourisme puisqu'il y a eu un changement aujourd'hui, il y a eu durant la période de Covid un pic où notamment les entrepreneurs faisaient partie des clients de la région, des hôtels et aujourd'hui il y a une inversion, c'est plutôt du tourisme local qui est fait mais quels sont les clients que Région de Nyon aujourd'hui souhaite séduire et notamment avec le préavis en question lié à la gratuité des transports ? – Tous, dans ce plaisant, on a évidemment une segmentation client, vous en avez parlé tout à l'heure avec le segment voyage d'affaires et puis l'autre segment touriste. Alors après au niveau du touriste il y a une très forte orientation sur les Suisses qui viennent en Suisse mais il y a aussi des campagnes de publicité, on a aussi des cibles et des segments qu'on souhaite avoir sur Région de Nyon et qui viennent d'autres pays, qui viennent aussi par synergie avec Genève, le Grand Genève, qui viennent aussi avec synergie pour tout ce qui est lémanique, tout ce qui est Riviera et tout ce qui descend naturellement de la Suisse allemande et là on a justement ces clients cibles comme man pour inverser ou pour confirmer l'inversion entre le voyage d'affaires et le voyage tourisme. – Et pourtant le district de Nyon qui est finalement une zone de transition entre deux grandes villes qui sont Lausanne et Genève, on sait que notamment la durée moyenne des séjours n'est que de deux nuits actuellement, ben voilà, le district, une région de transit, comment changer ça ? – Est-ce que c'est possible ? – Alors l'idée justement, on parlait de projecteur tout à l'heure, il faut qu'on puisse montrer la richesse de ce qu'on a au niveau du tourisme, que ce soit culturel, que ce soit gastronomique, que ce soit sportif, au niveau de l'excursionnisme aussi, tourisme de nature naturellement, donc là on doit mettre vraiment de la lumière là-dessus, le clip que l'on vient de voir, les informations qu'on transmet, que ce soit par digital ou par des canaux standards, doit justement permettre, alors aux touristes c'est une chose, mais aussi, on parlait de circuit court, aussi aux gens qui font partie de la région de Nyon, qui habitent dans cette région de Nyon, et c'est pour ça qu'on met cette lumière là maintenant. – Oui, c'est ces habitants qui sont impliqués, puisqu'aujourd'hui feu vert la gratuité des transports publics, le Conseil intercommunal a également accepté ce préavis, il y aura donc une carte de transport touristique qui sera remise dès 2023 aux personnes séjournant au moins une nuit dans le district, qu'est-ce que ça veut dire et comment on finance tout ça ? Est-ce que c'est finalement les habitants du district, puisque c'est leur crainte, qui payent cette carte gratuite ? – Alors ça ne veut justement pas dire que c'est les habitants du district qui la payent, puisque cette carte de transport, qui n'a pas encore un nom marketing qui est défini, cette carte de transport sera et est cautionnée par la taxe de séjour. Donc c'est le touriste qui séjourne plus d'une nuit dans un établissement marchand de la région de Lyon qui pourra bénéficier et qui sera financé par sa taxe de séjour et c'est pour ça que cette carte de transport n'est pas une charge supplémentaire financière. On a eu pas mal d'allers-retours sur les réseaux sociaux avec des réflexions qui allaient effectivement dans ce sens et la question est tout à fait pertinente et là on se doit de dire que ce financement vient de la taxe de séjour uniquement. – Voilà qui est clair, Stéphane Jaillet, responsable politique du tourisme, Gérard Produit, responsable politique pour la mobilité, pour Région de Lyon. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous, excellente journée, à vous, à très bientôt. – Merci, pareil. – On passe à l'actu et retour sur le dernier conseil communal de Gland avec un rêve, s'offrir la patinoire la plus durable d'IPI. Vous l'avez certainement entendu, la municipalité a déposé jeudi dernier un préavis devant le conseil avant de construire une hall polyvalente, mais également des gradins pour 300 personnes et une surface de glace pouvant accueillir jusque des matchs de championnat jusqu'en première ligne. Mais alors, quand l'on pensait les conseillers, la réponse au micro de Florian Cavaleri. – Le gros morceau qu'il y aura, c'est la patinoire, mais là on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. – On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. – La vendre ! – On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. – On ne va pas tuer l'ours. – On ne va pas le tuer quand même. – Non, mais la commission n'a pas encore fait son travail, on ne va pas tirer des plans sur la comète et puis avancer des suppositions qui pourraient être autres. – Mais comme ça, a priori, c'est tentant une patinoire ? – C'est tentant une patinoire, mais moi je l'ai déjà dit et exprimé, je pense que l'emplacement choisi n'est pas adapté. – C'est un projet très important, complexe, il y a énormément de questions, que ce soit au niveau financier, au niveau structure, aménagement, etc. Donc oui, il va falloir s'y pencher sérieusement. – À vue de nez, votre groupe, il est plutôt peau, c'est plutôt des patineurs ou pas trop ? – Non, je ne crois pas qu'on soit contre une patinoire. Après, il y a d'autres aspects comme le financement qui pourraient éventuellement rendre la discussion animée. – J'espère que le projet se fasse, mais dans des meilleures conditions. Il y a beaucoup de points d'ombre à l'heure actuelle et puis on verra par rapport à la commission si on arrive à avoir un petit peu plus de transparence sur certains. – Un point. Alors là, ces points d'ombre, c'est quoi notamment ? – On en discute. – La gouvernance ? – La gouvernance. – C'est vrai que moi, je suis plutôt contre. On a déjà une petite patinoire à Goulon qu'ils mettent pendant les mois d'hiver. Et c'est vraiment un lieu de rencontre, c'est beaucoup plus familial et convivial à mon avis qu'une patinoire plus à titre privé en fait. – D'accord, vous pensez que c'est… – C'est plus nostalgique de ma petite patinoire. – Notre rôle, pour le moment, ils se bornent à poser les bonnes questions à la municipalité. C'est ce qu'on va faire très prochainement. Et puis après, on se foragera notre opinion sur cette base. – Non mais en tant que municipal, comment vous avez senti le Conseil ce soir ? Est-ce qu'il était réceptif à ce préavis déposé en première lecture ? – Bon, très honnêtement, la plupart des questions, une grande majorité des questions, sont effectivement de bonnes questions. Je pense qu'ils se justifient. – Des bons politiciens quand même. – C'est un gros objet qu'on attend depuis longtemps. Et puis c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait quelques questions qui n'étaient pas tout à fait correctes. C'est-à-dire dire par exemple qu'il y a six patinoires entre Genève et Lausanne, alors qu'il n'y a que mort. Chez les autres, c'est des petites patinoires éphémères, des petites patinoires qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on veut faire. Là, soit on n'a pas eu le préavis, soit on essaie vraiment de dire des choses qui sont fausses. Donc ça, c'est dommage un petit peu. Mais la grande majorité des questions, elles sont des bonnes questions, à laquelle c'est logique de répondre. Et c'est des bonnes interrogations qu'on a sur un préavis très important et une grosse infrastructure pour notre région. A noter qu'en cas d'approbation du Conseil, l'enquête publique pourrait avoir lieu cet automne, puis les travaux pourraient débuter pour une durée de neuf mois dès 2023. Si le dossier vous intéresse, n'hésitez pas à revoir notre émission spéciale consacrée au sujet de cette patinoire. Rendez-vous retour sur le lundi 3 octobre et puis rendez-vous sur notre site internet et nos réseaux sociaux. On ouvre à présent une page de sport avec notre prochaine invitée, Florian Tiemène. Bonjour, venez me rejoindre sur le plateau. Vous êtes membre de la Fédération Suisse de Handball. On avait l'habitude de vous voir notamment sur les bancs du HBC Nyon. À présent, il va falloir défendre les intérêts de la Romandie et les joueurs de handball de la région. Sacré défi que vous vous lancez à présent. Pourquoi ? Déjà, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Pourquoi ? C'est facile, c'est la passion pour le sport, c'est la passion pour le handball que je pratique depuis de nombreuses années. Et puis voilà, c'était malheureusement la fin de ma carrière active. et puis je veux rester engagé, je veux faire promouvoir ce sport et voilà la raison. Alors, on va comprendre vos objectifs, mais déjà, j'aimerais comprendre comment vous êtes tombé dans ce milieu-là ? C'est une histoire d'enfance, c'est comme toujours. J'étais un enfant classique qui voulait d'abord faire du foot, mais mes parents ne m'ont pas laissé. D'accord. Voilà qui est moins classique. Pourquoi ? Ils vous avaient donné des raisons sur tu ne fais pas du foot, tu fais du handball. À vrai dire, ils ont dit que c'est trop dangereux, mais si je regarde le nombre de blessures, c'est un peu pareil. Mais je viens d'un canton, je viens du canton d'Argovi, qui est une vraie bastion handballistique, et donc c'est un peu une suite logique de dire, ok, je vais au handball, parce qu'il y avait un copain qui a joué, le père qui était prof, qui a enseigné. Donc je suis tombé dans le handball à temps. Aujourd'hui, à vrai dire, je suis très reconnaissant avec mes parents, je m'entends super bien, c'est qu'ils ont fait ça, parce qu'aujourd'hui, professionnellement, je travaille pour le foot, et dans le côté pour les hobbies, je suis le handball, et que j'ai pratiqué vraiment depuis l'âge de 9 ans jusqu'à il y a quelques mois. – Alors justement, vous avez arrêté de jouer handball, alors on comprend que c'est une manière pour vous de garder le lien, mais pourtant vous changez les mœurs, puisque c'est la première fois, en tout cas ça fait très longtemps, qu'un roman n'était pas à la tête du comité de la Fédération suisse de handball. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? – On verra que ça change, on espère qu'il y a beaucoup qui changent, parce qu'il y a la fédération, donc le président actuel, Pascal Yenny, qui m'a contacté, parce qu'il y a quand même encore un très grand fossé entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, le nombre de licenciés, la visibilité, le nombre d'équipes qui jouent en première ou deuxième division, je dirais, il y a vraiment un très grand fossé, mais en même temps, il y a un potentiel qui est très très grand et donc la volonté est de… – Ça veut dire quoi ? Qu'en Suisse romande, on est les parents pauvres du handball ? Est-ce que c'est comme ça qu'on est regardé et que notre région est regardée ? – Non, pas du tout, je crois plutôt le contraire. Ils voient qu'il y a vraiment un vrai potentiel, on voit le travail qui est fait côté Genève, on voit le travail qui est fait côté Lausanne, aussi dans cette région, je veux dire, les licences, ça commence à augmenter, le handball commence à avoir la cote, mais on pourrait encore avoir plus et puis c'est vraiment pour développer, pour donner un vrai push dans cette région qu'ils veulent avoir quelqu'un de la Romandie pour aider à accélérer ce processus. – Est-ce qu'il n'y a pas justement un côté plus populaire du côté germanophone ? – Pour le moment, oui, mais là aussi, on est en train d'essayer de changer. – Ça va passer par quoi ? – Ça peut passer par plusieurs voies. D'un côté, c'est vraiment de réussir à intéresser les gens à ce sport très dynamique parce qu'il y a quand même la coordination et la vitesse, il y a la force, c'est vraiment un sport très, très complet. Donc c'est de faire la pub avec les clubs, avec l'association Romand de Handball, avec tous les gens qui œuvrent dans le sport, dans les écoles, partout. Et de l'autre côté, c'est ramener peut-être aussi un peu plus de matchs internationaux ici parce que voilà, la Suisse, d'ailleurs, mercredi d'après-demain, la Suisse joue contre la Géorgie pour la qualification de l'Euro. Il y a un Romand aujourd'hui dans l'équipe suisse qui fait partie du contagion. Mais donc faire venir… – Qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut avoir les moyens de se payer des joueurs, notamment professionnels, pour tirer tout le monde vers le haut ? Est-ce que ça, c'est possible pour vous en tant que fédération ? – La fédération, on n'est pas dans cette optique club. C'est les clubs qui doivent décider selon les budgets qu'ils ont à disposition, combien ils peuvent se permettre pour avoir des joueurs à l'étranger. Nous, logiquement, au niveau de la fédération, c'est uniquement Suisse. Mais bien sûr, c'est dans l'intérêt de la fédération d'avoir une ligue qui est très forte, qui peut être en concurrence avec le foot, avec le hockey, avec le volley, avec le basket, et qui pour arriver à gagner cette visibilité. Et bien sûr, pour ça, il faut des étrangers, mais il faut aussi des stars nationaux. Et comme ça, on arrive. – Ça donne quand même envie. Voilà, Florian Siman, j'imagine que vous avez quand même un business plan. Là, demain, c'est quoi la priorité ? La priorité, c'est vraiment augmenter la visibilité, c'est de faire intéresser les gens à un autre sport. Donc, c'est de trouver des axes d'un côté avec la masse, je reviens aux écoliers, aux enfants, de te faire découvrir ce sport, de voir… – Former les futurs stars, mais chez nous, c'est ça ? – Exactement. – En résumé. – Voilà qui est dit, un très joli projet, Florian Siman. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci à vous. – Excellente journée à vous. – Merci, merci beaucoup. Alexandre, on retourne à toi, Harold, dis-nous tout de cette caverne d'Ali Baba. – Oui, alors j'ai tourné ma caméra, André, tu ne me vois pas, mais tu vois Gérard Moina, du coup, qui est au milieu de toutes ces sculptures de bois. Alors, sculptures de bois de Brienz qui sont à voir ici, donc à Harold, jusqu'au 22 octobre encore. Alors Gérard, dites-nous, c'est quoi qui vous a poussé à faire cette exposition, à consacrer toute une salle à ces sculptures ? – C'est des décors de saison puisque l'automne et l'hiver approchent, et quand on voit ces sculptures, ça nous fait penser à la montagne, à des décors de montagne, au chalet. Et voilà, c'est par passion que j'ai organisé cette exposition à ce moment-là. – Alors, c'est quoi le bois de Brienz, enfin, les sculptures en bois de Brienz ? C'est vraiment traditionnel en Suisse ? – C'est très traditionnel, la sculpture la plus connue, c'est celle des ours de Brienz, mais disons, l'art de Brienz, c'est l'orlementation, donc les objets décoratifs, d'inspiration française d'ailleurs, les animaux et aussi l'anatomie humaine. – D'accord, et alors, ces sculptures qu'on voit, elles sont anciennes ou bien est-ce que c'est des sculptures qui sont faites aujourd'hui ? – Donc, je collectionne les objets de Brienz par rapport à leur qualité surtout et ici, les objets présentés, c'est des objets qui sont du 19e jusqu'à nos jours, c'est-à-dire qu'ils sont encore quelques objets qui sont faits par des sculpteurs actuels. – D'accord, il y a combien de pièces là alors ? – Alors là, on présente 75 pièces dans ce salon. – Oui ? – Ce qui est une exposition justement avec des objets décoratifs, des objets d'art, mais aussi des objets fonctionnels comme des chaises, des pendules, des bancs, des ponderies, des portements, des choses comme ça. – D'accord, et alors, dites-moi un peu, comment est-ce qu'on travaille la sculpture sur bois ? Vous, vous y connaissez un petit peu justement ? – Alors, je ne fais pas sculpture moi-même, mais ça va être passionné par ça. Ici, par exemple, nous avons un ours grand dans nature, pas grand dans nature, pardon, mais qui fait 80 cm qui était fait à partir d'un ours d'origine 19e mais qui était en petit format. Là, vous voyez en fait un exemple, celui-ci est en résine, donc il a été moulé par rapport à la sculpture d'origine. – Oui. – Et ensuite, à partir de ce moule, on a fait le grandir, le grand ours et je l'ai fait parce qu'à Brienne, souvent, c'est les mêmes modèles qui ont été perpétués et c'est vrai que pour la clientèle, pour les collectionneurs, il faut apporter des nouveautés, donc des modèles inconnus sur le marché. – D'accord, et comment justement vous avez sélectionné toutes ces pièces que vous avez exposées ici ? – Non, on les sélectionne par rapport à leur qualité mais surtout là où on les trouve chez des collectionneurs principalement et puis après, on va avoir une collection diversifiée aussi sur différentes scènes, que ce soit des scènes de chasse, que ce soit justement des éléments plus fonctionnels comme des portes à vie mais disons, c'est surtout leur qualité de sculpture, l'originalité du sujet qui nous tente. – Et elles viennent directement de Briens ? – Alors, c'était sculpté à Briens ou par des sculpteurs qui ont été formés à Briens puisqu'il y a des colles qui datent du 19ème siècle. – Oui. – Il y a des sculpteurs qui travaillent sur le genre mais actuellement, il y a 24 sculpteurs en formation à Briens. – D'accord, et alors ce sont qui vos clients qui sont intéressés par ce genre d'objets ? – Alors, on a une clientèle très variée mais c'est vrai que c'est un art qui intéresse beaucoup les Américains, les Anglais mais on en vend bien sûr aussi en Suisse à des clientières suisses et étrangères. Voilà, c'est très varié disons et aujourd'hui on est peut-être plutôt assez jeunes. – D'accord, s'il y a une pièce à retenir dans ce salon, ce serait laquelle ? Le vote préféré ? – Alors, une pièce qui m'impressionne vraiment par sa taille mais aussi par sa qualité c'est le portaville derrière vous. – Ah, voilà, celui-ci, on va se rapprocher pour le voir. – C'est un ours qui tient un arbre sur lequel se trouve un ourson avec les miroirs. C'est une pièce qui est d'origine 19ème donc vers 1880 et qui est extrêmement bien conservée pour la certaine retirer pour lui redonner un aspect régulier mais qui est dans son état de l'origine. magnifique ! Bon, eh bien, alors, ces pièces, elles sont à voir jusqu'au 22 octobre chez vous, Gérard Moana. Merci de m'avoir fait visiter un peu tout ça. C'est vrai, c'est peu par rapport aux 12 000 pièces que vous avez mais du coup, il y a cette exposition à voir et après, on pourra acheter ces pièces ? – Alors, elles seront mises à disposition en train de vente en ligne pour les collectionneurs, pour les amateurs. Ces pièces sont vendues à la fin du mois. La vente se terminera le 31 octobre. – La vente se terminera le 31 octobre. Eh bien, Andréa, si tu as envie de redécorer ton salon avec une pièce traditionnelle des sculptures en bois de Briens, tu vois, par exemple, ces chiens, là, pourquoi pas, pour toi ? Voilà. – Ah, les chiens, ça te parle, Alexandre, mais je t'avoue que je crois que c'est un peu cher pour mon porte-monnaie. Tu n'as pas parlé de prix mais c'est peut-être la question qui fait mal. Aïe ! Merci beaucoup, Alexandre, bonne journée, on va continuer avec nos prochains invités. Sorcières, monstres et meurs vivants seront de sortie pour Halloween le 29 octobre à Glan. On en parle avec vous, chers invités, venez me rejoindre, Gaëlle Pontillot, Cédric Jacquard, venez me rejoindre sur ce plateau. On va parler de cette troisième édition qui aura lieu notamment à Glan et surtout à La Gare, l'association Halloween La Côte est de retour pour vous jouer de mauvais tour pour cette troisième édition. Cédric Jacquard, Gaëlle, bonjour, merci beaucoup. Vous êtes bien accompagnée, c'est qui ce monsieur ? On l'a décrit comme notre président. Monsieur le président. Monsieur le président. Bon, on est très ravis de vous revoir pour cette troisième édition. Il y a eu ces deux ans de Covid, est-ce que ça a tué tout le monde, Cédric ? Pas tout le monde, mais c'est un peu... Merci déjà de nous avoir invités et de nous recevoir. Ça a un petit peu diminué l'énergie qu'on a eu les deux premières années puisque tout le monde s'est un peu dissipé. Il y a eu cette histoire que tout le monde se souvient bien et donc du coup, il faut redémarrer. C'est la troisième mais c'est un peu comme un premier bébé de nouveau il y a du changement. Et c'est quoi ces changements ? C'est que votre objectif déjà c'est d'arriver aux 5 ans pour avoir une grosse grosse fête, faire chaque fois plus mais en termes d'événementiel qu'est-ce que ça change ? C'est des équipes qui peut-être partent, n'ont pas l'occasion d'attendre qu'ils doivent finalement vivre et puis qui ne sont plus là. Est-ce que c'est l'équipe entière à reconstituer ? Alors ça, ça n'engage que moi mais j'ai envie de dire depuis... J'ai toujours fait du bénévolat sur la région ici, je ne connais pas les autres mais je pense que les gens font aussi un certain moment. Ils ont une étape, ils viennent découvrir quelque chose, ils ont fait leur temps puis ils passent ailleurs. Nous, on a eu beaucoup de gens qui pendant deux ans, enfin tous les bénévoles qui venaient chez nous, c'est des gens qui aiment bosser et puis là, ils n'ont pas pu bosser parce qu'on n'a rien fait. Donc ils sont partis dans d'autres associations, dans d'autres clubs, il y a eu des mariages, il y a eu plein de choses comme ça. Donc c'est vrai qu'une trentaine dans une équipe, ça change dans deux ans sans activité. Donc là, on démarre, il y a encore les anciens qui sont là, il y a des nouveaux qui arrivent, il y a des prochains nouveaux qui arrivent encore. Donc voilà, c'est vrai que sans les bénévoles, sans l'effervescence régionale, sans les partenaires, sans qui on pourrait faire ça, il n'y aurait pas de fête. – Vous cherchez d'ailleurs du monde des bénévoles, on peut s'inscrire sur le site. Gaëlle Pontier, vous faites partie finalement des anciennes. C'est quoi la magie de cette association et qu'est-ce qui fait que vous soyez restés ? Qu'est-ce qui vous plaît au fait ? – Qu'est-ce qui plaît ? Moi, c'est faire la fête, c'est animer, c'est animer, en l'occurrence là, c'est Gland, c'est animer la ville de Gland, la gare de Gland ou d'autres espaces à Gland, c'est voir les sourires, surtout le soir même, c'est un gros travail en amont, mais le soir même, de voir tous ces sourires, de voir le plaisir, d'avoir les échos positifs des participants, c'est ça finalement qui nous anime le plus tous, mis à part le gros travail aussi en amont, la recherche de partenaires, la recherche de bénévoles, la création de décors, la recherche d'idées, c'est vrai que c'est… – Ça apparaît un peu fou parce que c'est une fête finalement qui n'est pas vraiment dans notre ADN ici, notamment en Suisse et dans le Distrib, comme peut-être les États-Unis, qu'est-ce qui fait que vous ayez envie d'amener Halloween à Gland ? – Il y avait quand même le fait que c'est une région où il y a pas mal d'anglo-saxons quand même, et puis que Halloween devient de plus en plus, se généralise de plus en plus aussi chez nous malgré tout, et puis surtout cette période d'automne, elle est un petit peu vide d'événements, d'animations, que sur nous, dans la région vaudoise, on n'a pas vraiment non plus le carnaval en hiver, donc on s'est dit aussi un moment de déguisement, juste se lâcher, sortir des habitudes, et puis surtout, avant de plonger dans l'hiver, le soleil et la neige, d'avoir dans cette période un petit peu triste et grise, d'avoir du fun et du plaisir. – Alors aujourd'hui, il faut relancer la machine, Cédric, on l'a dit, mais est-ce que finalement, c'est les Glandois qui participent à cette fête ? Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à venir d'ailleurs ? C'est quoi le public ? – Elle est régionale, c'est-à-dire que la dernière, on avait des gens de Genève et Lausanne qui nous demandaient où étaient les parkings ? Donc ça veut dire qu'on n'est pas l'équipe de Nyon, c'est tout petit, c'est un petit machin, mais c'est vrai que les gens avec les réseaux sociaux aujourd'hui, avant quand on faisait des événements locaux, la publicité était locale, aujourd'hui, il y a peut-être des Chinois qui vont venir, on ne sait pas. – On aura du mal à les reconnaître de toute façon pour les déguisements. – C'est vrai que c'est quelque chose qui attire, comme il n'y avait pas d'organisation d'Halloween sur la côte, les gens ont pris. Là, on a des gens de Saint-Sergue, on a le concours des enfants pour les costumes, on a des gens de Saint-Sergue qui viennent de s'inscrire, des gens de Tanné, on représente quand même, nous, c'est l'association Halloween La Côte. – C'est une carte de visite pour la région, est-ce que selon vous, il manque justement peut-être d'associations, d'activités où on met en avant notre région ? On a entendu parler tout à l'heure de région de Nyon, on voit qu'ils essayent de mettre en place certaines choses et pourtant, on est toujours dans cette zone de transit, qu'est-ce qui manque pour que finalement, notre distrit et finalement nos villes soient attractives selon vous ? – Ce qui manque, alors je n'aurai pas la réponse, je pense qu'on a beaucoup d'attractivité, à mon avis, je pense même qu'on en a presque trop, on a voulu faire ça en novembre parce que justement, il n'y a rien, donc on s'est dit on ne va pas se mettre, on ne va pas les piquer des clients à dos, des sponsors, des partenaires, du matériel, la logistique, là on trouve tout au mois de novembre, vous voulez faire une fête au mois de juin, vous appelez n'importe quel fournisseur et vous allez dire je n'ai plus rien, au mois de novembre, tout ce qu'on a cherché à avoir, on l'a obtenu parce que tout le monde nous dit ah ben je n'ai rien au mois de novembre, donc c'est vrai que ça a bien à côté pratique. – Est-ce qu'à l'inverse aujourd'hui, l'association Halloween La Côte peut aussi vendre, prêter du matériel ? – On n'a pas la logistique pour ça pour l'instant, encore d'ailleurs, des gens sont passés nous voir pour nous prendre du matériel, ça veut dire quelqu'un au local, contrôle du matériel, on n'est pas équipé pour ça, on n'est pas une entreprise, donc oui, on aurait envie mais d'un côté il faut contrer le matériel, voir s'il rentre, quand c'est qu'il rentre, donc pour l'instant on ne peut pas, mais on va peut-être y arriver mais c'est vrai que pour l'instant il y a plein de pièces, vous les verrez cette année, des belles pièces, ça fait deux ans qu'on les crée, on a une chaise électrique, on a un broyeur à humains, on a plein de choses comme ça que vous allez découvrir cette année, enfin, mais c'est vrai que c'est des pièces qu'il faut une camionnette, il faut de la logistique, je ne suis pas sûr qu'on les laisserait sortir, on y a tellement passé des heures de folie, on y tient, c'est vrai. – Quel pontillo fait-nous rêver, c'est quoi les nouveautés pour cette édition et c'est quoi le programme ? – Les nouveautés, alors ce n'est pas vraiment une nouveauté mais on a agrandi le Tunnel de la peur de 2019, il a eu tellement de succès qu'on n'a pas pu passer là-dessus cette année donc on l'a agrandi, on a le concours de costumes à 18h30 pour les enfants jusqu'à 14 ans, oui on a une scène, c'est vrai, on a une scène du coup et puis on retrouve aussi sur scène la troupe d'Improvisanion qui viendra nous faire un spectacle sur le thème d'Halloween et le groupe de rock glandois After We Rock qui fera son concert aussi sur la scène. – Premier concert, – Premier concert public pour eux et puis ensuite pour le reste de la soirée des DJs sur le thème années 80 où tout ce qui fera bouger le public qui sera présent s'adaptera à eux, à leurs envies, à leurs besoins et puis le but c'est c'est de mettre le feu à la place de la gare. – Et de faire la fête avec aussi une première scène pour les artistes locaux, Cédric Jacques-Arrière-Vontillou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci à vous. – Très belle fête. On verra peut-être une danse macabre plus tard pour regarder cet instant. – Merci beaucoup. – À la maison donc rendez-vous le 29 octobre à Glant pour fêter Halloween. Et pour terminer, on revient avec de très belles images projetées sur la façade du château lors de la fête de Lavigne. Un joli moment de poésie offert par Doré Groupe. On regarde. Bonne suite de programme. On se retrouve demain. Profitez, c'est des images assez romantiques. Ça fait du bien en ces temps. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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